Assalamu alaykoum, lis le trésor. Le titre, dans le fortin. Quand Ben Guim a vu le drapeau monter au-dessus du fortin, il m'a pris par le bras, M'a obligé à m'asseoir et m'a dit, ce sont tes amis, sûrement. Moi, je pense que ce sont les pirates. Non, Sylvain ne penserait jamais à emporter avec lui un drapeau anglais. Écoutez, des coups de canon en tire d'un navire sur le fortin. Ce fortin, c'est le vieux flin qui l'a construit. Il y a des amis, tes amis sont dedans. Allons les retrouver, viens. Non, pas avant que ton patron ne me fasse la promesse. Tu sais, pour l'argent. Si je décide, tu me trouveras à l'endroit où tu m'as rencontré. Toi ou un autre, ayez un tissu blanc à la main et une seule personne devra venir. Pas le matin, seulement l'après-midi. Bien, est-ce que je peux maintenant aller retrouver mes amis? Non, attends encore un peu. Moi, je vais m'occuper des pirates. S'ils couchent une nuit à terre, leurs femmes les pleureront. Le canon continue à tirer. Je pense qu'il n'est pas utile d'aller me placer sous les coups. J'entends. Et je ne vais retrouver mes amis qu'au bout d'une heure. Je leur raconte mon histoire. J'écoute la leur, puis je regarde autour de moi. Le vent froid du soir passe à travers les trangs d'arbres. Une fine poussière de sable entre dans les yeux et dans les bouches. La fumée de notre feu sort avec peine par le doigt. Elle nous fait pleurer. Grail a une blessure au visage. Dans un coin, Tom redrute et roulait dans un drapeau. Le capitaine Smolémont voit chercher du bois. Avec Grail, Inter et Joyce reçoivent l'ordre de creuser une tombe. Le docteur est chargé de préparer le dîner. Le capitaine va de l'un à l'autre de temps en temps. Le docteur vient respirer un peu d'air et reposer ses yeux brûlés par la fumée. Ce bingume me demande-t-il une fois comment est-il? Je ne sais pas, mais je me demande s'il n'est pas un peu fou. Il doit l'être après avoir vécu trois années. Seul, est-ce bien du fromage qu'il t'a demandé? Oui, monsieur. Droite idée. Heureusement, j'en ai apporté quelques morceaux dans une boîte au deuxième voyage. Pendant le dîner, le capitaine dit que nous manquerons bientôt de provisions. Mais le docteur remarque que les pirates ne sont déjà plus que 15 au lieu de 19. Et que nous avons pour nous. Contre eux, le rhume, la chaleur et l'humidité. Le rhume est déjà au travail. Nous entendons l'équipage crier et chanter. J'ai emporté les deux boîtes de médicaments. Dit le docteur, ils ne pourront pas se soigner. Et dans moins d'une semaine, ils auront toute la fièvre. C'est le dernier mot que j'entends avant de m'endormir, quand je me réveille. Mes amis sont levés depuis longtemps. Le tas de bois est deux fois plus haut que la veille. J'entends crier d'une voix étonnée. Un drapon blanc. Un drapon blanc. Je me lève d'un seau. Je me frotte les yeux. Et cours regarder par un trou de la palissade. Et à la prochaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.